Avant de commencer la vidéo les potes, n'hésitez vraiment pas à rejoindre le serveur Gita Gitch France, nous sommes 2500 dessus et on a investi 200€ au minimum sur ce serveur, vous pourrez retrouver dessus vraiment tout ce qu'il faut, les giches d'argent fonctionnels, les actualités, les tenues modées, les échanges de véhicules avec les abonnés, il n'y aura aucun fake, en cas de fake si les gens vous arnaquent, ils seront définitivement banis du serveur, bref voilà, il y a vraiment tout, les braquages, les breakdowns, rejoignez et bref, allez let's go ! Avant de commencer la vidéo, s'il y a 100 likes, je t'offre un pot de Nutella, s'il y a 200 likes, je t'offre 2 pots de Nutella, s'il y a 300 likes, je t'offre 3 pots de Nutella, s'il y a 400 likes, je t'offre 4 pots de Nutella, et s'il y a 100 likes, je t'offre 5 pots de Nutella, logique, donc voilà, pour participer c'est très simple, t'as juste à liker, donc ça 100 likes, 5 pots de Nutella, et si il y a 1000 likes, je sors le 9mm, d'accord, je sors le 9mm, ok, et ce que je fais, c'est que je casse, vous voyez mon frigo là-bas, je le casse en deux, d'accord, je le déboire, je le casse, tout ce que vous voulez, donc à 1000 likes, je défonce le frigo. Génie, ramène le whisky ! Et yo, tout le monde les potes, c'est mes questions que vous allez bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, et donc comme vous l'avez vu au titre, une de tenue modée, donc j'espère sincèrement qu'elle vous plaira, et donc let's go, on va pouvoir commencer la vidéo, on est chaud, et c'est parti, let's go ! Donc les potes, pour commencer, vous allez devoir vous rendre en session sur invitation, donc une fois en session sur invitation, ce que vous allez faire, c'est start en ligne, activité, jouer activité, créé par Rockstar, et vous allez lancer une mission, et un travail de gitant, plus particulièrement. Donc voilà, on lance un travail de gitant, on attend la fin du chargement qui va durer quelques secondes, et là je vais vous expliquer dès que vous allez dans le menu de l'activité. Une fois dans le menu de l'activité, vous allez confirmer les paramètres, et vous allez jouer, en gros vous allez lancer l'activité. Hop, on la lance tout seul. Une fois qu'on est dans l'activité, ce qu'on va faire, c'est super simple, prends le téléphone, et la quitter tout simplement. Une fois qu'on a quitté l'activité, les potes, ce qu'on va faire, c'est super simple, on va faire start en ligne, et on va se rendre dans le changement de personnage. Une fois dans le changement de personnage, ce qu'on va faire les potes, c'est qu'on va créer un personnage secondaire, d'accord ? Donc ça ne change pas, c'est comme d'habitude. On va créer un personnage secondaire, on va lui appliquer notre level, d'accord ? Pour faire en sorte d'avoir tous les habits sur le personnage féminin, et on va devoir mettre le sexe en féminin. Donc regardez, moi il en masculin, je vais le changer en féminin, tout simplement. Donc hop, sexe féminin, on sauvegarde et on continue. Donc une fois les potes, qu'on se sera rendu en mode online, on va pouvoir commencer le codage. Tout d'abord, on va se rendre dans les hauts, d'accord ? On va se rendre dans les blousons courts, donc hop, on se rend dans les blousons courts, et on va aller devoir chercher la Teddy Interland noire, donc la 43ème, pardon, sur 46. Une fois qu'on l'a prise, c'est super simple, on va se rendre dans les pantalons, d'accord ? Dans les pantalons de sport, et on va prendre le pantalon en plus de léopard. Une fois cela fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les chaussures, et on va devoir aller se rendre, du coup, dans les bottes, et aller chercher, du coup, les bottes ouvertes noires, d'accord ? Donc hop, on descend, on descend, et on prend les bottes ouvertes noires. A ce moment-là, c'est parfait, ce qu'on va faire, c'est se rendre dans les accessoires, dans les gants, et on va prendre des tactiques clairforé. A ce moment-là, on va sauvegarder une première tenue, d'accord ? Donc hop, vous sauvegardez une première tenue, et ça sera bon. Donc hop, on sauvegarde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les hauts encore une fois. Une fois dans les hauts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les vestes de travail, et on va aller mettre la mi-longue sombre forêt fermée, ok ? Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre dans les t-shirts trafic d'armes, et on va aller chercher le t-shirt bleu pixel, comme ça, on pourra avoir la ceinture de flic. A ce moment-là, c'est parfait, on sauvegarde une deuxième tenue, d'accord ? Donc hop, on sauvegarde, et à ce moment-là, ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est qu'on va devoir se rendre dans les blousons de cuir. Donc hop, on se rend dans les blousons de cuir, et on va aller chercher la veste biker courte bleue, d'accord ? Donc à ce moment-là, c'est parfait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les t-shirts rentrés, ok ? Et on va aller chercher le t-shirt classique gris, donc le 6ème sur 92. A ce moment-là, c'est parfait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire inventaire protection, et on va s'équiper de la protection ultra légère, donc la protection grise. Et à ce moment-là, on va sauvegarder une troisième tenue, d'accord ? Donc hop, on sauvegarde une troisième tenue, et ce sera bon. Donc au final, nous aurons trois tenues, donc hop, on aura celle-ci, celle-ci, et celle-ci. A ce moment-là, c'est parfait, on va faire start en ligne, et on va se rendre en éditeur. Donc hop, éditeur, et ce qu'on va faire maintenant, c'est attendre la fin du chargement. Une fois en éditeur, ce qu'on va faire, c'est créer une course, course terrestre, d'accord ? Et donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est remplir toutes les conditions pour tester la course, tout simplement, et la tester. Et donc une fois qu'on aura fini de tester la course, on aura ce message d'alerte, on va tout simplement le valider, faire start en ligne, et on va se rendre dans le changement de personnage, tout simplement. Une fois dans le changement de personnage, ce qu'on va faire, c'est supprimer le personnage secondaire, d'accord ? En faisant bien attention de ne pas supprimer le personnage principal, du coup là, on aura un message d'alerte, on va attendre qu'il se finisse, et on va appuyer sur rond pour retourner en mode histoire, une fois que le chargement sera fini. Donc hop, on appuie sur rond pour retourner en mode histoire. Et donc de retour en mode histoire, on va faire start en ligne, jouer à GT Online, et vous allez vous rendre en session sur invitation, tout simplement. Donc de retour les potes, en mode online avec le personnage principal, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir se rendre dans les pantalons, d'accord ? On va se rendre dans les pantalons d'extermination, et moi ce que je vous conseille de prendre, c'est le tri gris, d'accord ? Ce sera le plus stylé, celui qui rendra le mieux, ou sinon le tri antarctique, un des deux. Donc un tri gris, moi je vous conseille le tri gris, comme ça il est plus stylé, avec un petit style camouflage. Et donc une fois qu'on l'aura pris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les hauts, d'accord ? Et on va devoir aller se rendre, du coup, dans les maillots pour aller chercher le maillot de course motocross descendante, donc le jaune et le noir. Une fois qu'on aura fait ça, ce qu'on va faire, c'est start en ligne, activité, jouer à activité, créé par Rockstar, versus, et on va lancer Giroupette-moi le trou, en gros Ripou. Donc hop, on lance Ripou, on attend la fin du petit chargement qui va durer quelques secondes, et là je vous explique ce qu'il va falloir faire dès que vous serez dans l'activité. On va devoir, d'abord on va devoir mettre en style de vêtement possédé, d'accord ? Donc style de vêtement, vous mettez possédé, d'accord ? Très important, vous confirmez les paramètres, invitez des personnes et attendez qu'elles rejoignent. Donc une fois les potes que vous serez dans l'activité, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sélectionner la première tenue, ça vous donnera ça, sélectionnez la deuxième tenue, vous aurez ça, et sélectionnez la troisième tenue, et du coup vous aurez fini la tenue. Maintenant ce que vous allez faire, c'est mettre prêt et attendre du coup le lancement de l'activité. Une fois que vous serez dans l'activité, ce que vous allez faire, c'est style accessoire, vous équipez d'une oreille, d'un recycleur ou d'un accessoire, on s'en fout, n'importe quel accessoire, ouvrir votre téléphone, liste d'activité, carrer, et quitter l'activité. Et donc les potes de retour en mode online, vous allez voir du coup que vous spawnerez avec la tenue, et elle sera terminée, vous n'aurez plus qu'à aller la sauvegarder du coup, et vous l'aurez. Maintenant vous pouvez mettre un accessoire, un masque, on s'en fout, ce que vous voulez, pour terminer la tenue. Et donc voilà, postez Meiko, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous connaissez pas la chaîne, un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à la commenter. C'était Meiko, moi je vous dis pas tout bien, et ciao !